Plusieurs signalements ont été réalisés concernant le couple formé par Laura Tenuji et Christian Estrosi. Le un d'entre eux a été pris en compte par la justice. Résumé de l'affaire Le couple formé par la chroniqueuse de Télématin Laura Tenuji et le maire de Nice, Christian Estrosi, est au cœur d'une tourmente judiciaire. Comme le révèle Mediapart, le parquet de Nice ouvre une enquête préliminaire en ce début de semaine pour prise illégale d'intérêt. Cette enquête concerne le signalement, déposé en septembre, par trois élus écologistes de la mairie et de la métropole. Ces derniers avaient dénoncé le fait que la journaliste devait animer deux tables rondes au Nice Climate Summit, organisé par la municipalité et le journal La Tribune, avec qui elle collabore parfois. Cet événement était en partie financé par la municipalité et la métropole. Ce qui est reproché à Christian Estrosi, s'y esti que lors d'une séance du conseil municipal qu'il présidait, il n'a pas fait état de ses liens d'intérêt avec la tribune, il n'a pas quitté la salle et ne ceste pas déporté au moment de voter la délibération. Et, la déclaration d'intérêt de Christian Estrosi du 23 septembre 2021 ne mentionne pas la relation de travail entre sa femme et la tribune. Laura Tenouji avait alors décidé de ne plus y participer afin d'éviter tout problème. Pour Christian Estrosi, qui s'était expliqué sur ce point en décembre auprès de Mediapart, le cadre réglementaire a été parfaitement respecté. Pour lui, le groupe écologique, qui a déjà marqué son opposition en manifestant à l'entrée du Nice Climate Summit, cherche désormais à instrumentaliser la justice. Il avait annoncé également vouloir déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Laura Tenouji avait aussi réagi et confirmé avoir renoncé à ces deux tables rondes pour éviter toute suspicion. « N'étant pas rémunérée et rendant davantage service qu'autre chose, il n'y avait pour moi aucun intérêt à maintenir cette intervention », a-t-elle déclaré aussi à Mediapart. Puis, à Nice Matin, elle a dit, c'était à titre bénévole, il ne pouvait donc y avoir le moindre conflit d'intérêts. Un autre signalement réalisé, celui-ci concerne l'Eurovision Junior, financé par la municipalité de Nice. Laura Tenouji avait co-animé la cérémonie d'ouverture. Il ne saurait donc être contesté que Mme Tenouji a été rémunérée par France 2 pour sa prestation de présentatrice de l'Eurovision Junior financée partiellement par la collectivité présidée par son époux. Aurait-il été rapporté ? Mais, nuance, Laura Tenouji avait été désignée par France Télévision Studio, la société de production de groupe, pour travailler sur cet événement. Là encore, la maman de Bianca avait réagi auprès de Mediapart, au lieu d'assurer mes chroniques à Télématin cette semaine-là, j'ai été délocalisée pour l'Eurovision Junior. La question du conflit d'intérêts ne se pose donc pas. Elle avait même ajouté et j'ai bien sûr réglé de mes deniers les frais de déplacement. Même conclusion du côté du groupe de télévision. Rappelons que Laura Tenouji est très impliquée dans tous les événements festifs, publics et politiques qui mettent en avant la ville de Nice. Rappelons que Laura Tenouji Rappelons que Laura Tenouji